Il y a deux sortes de gens, ceux qui se font des livres, et ceux qui se font des séries. Moi, mon kiff, c'est de me faire des livres sur les séries. Oh oui, dictionnaire des séries édité par Niels, allez Benjamin Fauch, j'ai fini pris en 2011, oh je vais te troncher des 1044 pages, oh ouais ! Bonjour les addicts, parlons peu, parlons cul ! Quand je ne suis pas occupé à tweeter dans le calme et la discipline, je me cultivationne sur les séries. Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Alors je vous propose 5 livres à lire si on aime les séries, et il y en a d'autres bien sûr, mais elles feront sans doute l'objet d'une autre vidéo. Premier livre, le diptyque Les miroirs de la vie, les miroirs obscurs, dirigé par Martin Winkler. Alors ils font partie des tout premiers livres en France consacrés aux séries. Jusqu'à la première diffusion d'Urgent sur France 2, les séries étaient assez mal vues des critiques, et même d'une grande partie du public. Vu le snobisme culturel très ancré dans la culture française, en gros pour les critiques français, les séries se résumaient à Dallas, ou à Hélène et les garçons. Le docteur Martin Winkler, en revanche, a une éducation mi-française, mi-américaine, et de son séjour aux Etats-Unis, et bien il a rapporté un goût pour ces bizarres héricaines qu'on appelle séries. Il a donc été pionnier dans la critique de séries en France. Les miroirs de la vie est consacré aux séries des années 80 et début des années 90, tandis que Les miroirs obscurs, le deuxième volume, lui c'est plutôt fin des années 90, début des années 2000. Et les deux sont dédiés aux séries américaines. Alors ces livres étaient révolutionnaires à l'époque, mais plus de 15 ans ont passé, du coup, est-ce que ça vaut encore le cool les regarder aujourd'hui ? Oui, 100 fois oui. Parce que Winkler a un super regard sur une période qui a été très riche en innovation et en révolution. En effet, en 20 ans, les séries ont vécu deux révolutions importantes. La révolution des années 80, avec des séries qui se centrent plus sur les personnages, ce qui chamboule totalement l'écriture. Et la troisième révolution, celle des années 2000, qui va hausser définitivement le niveau de qualité des séries. Les livres de Winkler sont des témoins d'une époque très mouvementée pour les séries, et dont l'influence s'étend encore aujourd'hui. Parce qu'en 20-30 ans, cette manière de penser les séries n'a pas tellement changé. En fait, ces livres, c'est un peu ma Bible. Deuxième livre, les séries télé pour les nuls de Marjolaine Boutet. Alors ça, c'est un livre très complet. Marjolaine Boutet, c'est une des spécialistes des séries les plus reconnues en France. Elle a une très grande culture, une très forte capacité d'analyse, c'est vraiment une de mes idoles dans la profession. Et vous avez un livre de référence sur les séries. Alors en première partie, Boutet retrace l'historique des productions américaines, britanniques et françaises. Et c'est vraiment très bon. On en apprend tout sur les coulisses des productions, la pub, les censures, comment les séries ont évolué avec le temps. C'est vraiment très très bon. La deuxième partie, la plus grosse, fait l'inventaire des genres de séries, mais aussi de leurs thèmes. Famille, sexe, potes. Et surtout, comment elles ont évolué, quels ont été leurs succès, leurs résonances avec la société. Bon, le seul point noir, c'est que le livre date de 2009. Donc sur le streaming, sur Netflix, sur la PicTV, forcément il n'y a rien. Mais je vous recommande quand même de le prendre, il est vraiment très très bon. Troisième livre, Kaamelott, un livre d'histoire sous la direction de Florian Besson et Justine Breton. Alors, je ne l'ai pas sur moi, je l'ai prêté à un ami, mais je vais quand même vous en parler. Que vous soyez fan de Kaamelott ou juste très intéressé par le Moyen-Âge, eh bien ce livre, c'est un must-have. C'est une transcription de plusieurs conférences qui ont été données à la Sorbonne en 2017. En fait, chaque intervenant a pris un sujet de Kaamelott, je sais pas, l'humour, la bouffe, le Saint-Graal, etc. et a fait sa petite couve dessus. La thèse du livre, c'est que Kaamelott, pour attirer le public, s'est appuyé sur des clichés médiévistes, c'est-à-dire la vision qu'on se fait d'aujourd'hui du Moyen-Âge. Mais c'est pour mieux la compléter par une documentation très fournie d'Astier sur les réalités du Moyen-Âge, par exemple la culture des jeux. Je sais pas si Astier connaît le bousin, mais franchement, il pourrait en être fier. Donc foncez si vous le pouvez, c'est une merveille si vous aimez Kaamelott, et même si vous ne l'aimez pas. Quatrième livre, les nouveaux feuilletonistes d'Alain Carrasé. Avant Marjolaine Boutet, avant Pierre Langlais, avant Delphine Rivet, il y a eu le premier d'entre nous, le premier grand critique français de série à une époque où la plupart les méprisaient. Il s'agit d'Alain Carrasé. Depuis les années 70, Carrasé a pondu beaucoup d'articles, de livres, de reportages sur les séries. 40 ans plus tard, Carrasé est toujours le king des séries. Et il a sorti en 2018 ce petit trésor. Les nouveaux feuilletonistes. En fait, c'est une grande compilation d'interviews qu'il a mené dans toute sa carrière avec des producteurs, des acteurs, des réalisateurs et surtout des scénaristes et des showrunners de séries. Et c'est passionnant. Il interroge des immenses figures d'hier, comme Leonard Nimoy, Steven Boschko, Brian Clements et des showrunners cultes d'aujourd'hui comme Joss Whedon, Mark Cherry, Steven Moffat, qui lui a carrément 60 pages à lui tout seul. Chaque participant apporte son expérience, son humour, ses méthodes, ses conseils. Bon, le livre est aussi le reflet d'une triste réalité, c'est que les séries, ça a souvent été une affaire de blanc. En fait, à part Sylvia Anderson, aucune femme est interrogée dans le livre. Si, bon, il y a quelques actrices qui sont interrogées, mais aucune scénariste, aucune showrunners fan. Et vous ne trouverez également aucun showrunner noir. Puisque les showrunners noirs superstars, il n'y en a pas beaucoup, une fois qu'on a cité Shonda Rhimes. Les showrunners noirs aussi connus que David Kelly, que Steven Boschko, que Joss Whedon, il faut chercher quoi. On espère qu'à l'avenir, on trouvera un bouquin aussi génial que celui-là, mais qui sera aussi plus inclusif. Cinquième livre, Des Hommes Tourmentés de Brett Martin. Alors ce livre-là, c'est un roman d'aventure. Ah ouais, c'est vraiment le plus fun de la sélection. Les Hommes Tourmentés dont il est question, ce sont quelques créateurs de séries. Mais pas n'importe lesquels. On parle des créateurs de séries du câble lors de la troisième grande révolution des séries télé. Alan Ball, le créateur de Six Feet Under. Sean Ryan, The Shield. Matthew Viner, Mad Men. Et surtout, les trois David. David Chase, Les Sopranos. David Milch, Deadwood. Et David Simon, The Wire. Et putain, ces mecs, ils ont eu des vies. Mais on pourrait en faire des films. Franchement, vous prenez les passages sur Chase et Simon. Ça y est, vous tenez les prochains biopics à Oscar. Ce livre, c'est un carnaval d'événements what the fuck. Des échanges surréalistes. Des coulisses en folie. Des trash dolls qui mettraient Booba en PLS. C'est à mourir de rien. On apprend plein de choses sur ces génies, sur leur processus de création. Et franchement, niveau mix, jus de crâne et fun, on fait pas mieux. J'espère que ce top bouquin vous aura plu. J'en ferai certainement une autre vidéo à l'avenir avec d'autres livres sur les séries. Si vous-même vous connaissez d'autres livres sur les séries, allez-y, parlez-en en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut ! Salut !